Il se passe avec la sortie d'Astérix et l'Empire du Milieu, un phénomène très intéressant, et peut-être bien nouveau. Un phénomène qui risque bien de faire jurisprudence. Je ne veux pas ici mettre la moindre critique sur le film en tant que tel, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne souhaite pas l'échec de ce film. La seconde, parce que dans l'hypothèse où ce film serait raté, il m'est arrivé aussi, moi, de rater un film. Il y a plusieurs contradictions dans cette histoire, dans cet Astérix. D'abord, c'est un film populaire qui ne sort pas du peuple. Il est, en réalité, joué, produit par des gens qui ont la carte, comme on dit, dans le milieu, et qui ne connaissent rien des difficultés des Gaulois, justement. C'est un film, enfin, qui résulte de l'entre-soi. C'est un peu les petits mouchoirs chez les Gaulois. Ironie du titre, l'Empire du Milieu paraît désigner la petite mafia du cinéma français qui, se cooptant de film en film, a fini par prendre en otage le cinéma français. Et puis, c'est un film comique qui, à ce que j'ai cru comprendre, et à ce que j'ai pu constater, ne contient pas vraiment d'humour. Le rire ne se déclenche pas par des vannes, en fait, au cinéma, par des répliques, par des calembours. En fait, faire rire au cinéma, c'est possible par des situations, et qui sont savamment amenées. Coller une blague de Carambar sur un casting, une lumière et des décors de cinéma, a toujours quelque chose d'obscène. Et c'est le défaut de tous les Astérix, qui ont précédé, à l'exception de celui de Chabat, mission au Cléopathe, que d'avoir filmé des vannes. Et puis aussi, c'est un film pour les enfants qui s'adresse aux adultes. Autre contradiction. Allusion notamment au véganisme, au féminisme, et j'en passe. Et puis en même temps, c'est normal, c'est un film pour adultes qui s'adresse aux enfants. Commerce oblige. Ce qui est vraiment logique. Je ne leur jette pas la pierre. C'est un long-métrage, enfin, qui n'est fait que de sketch. Autrement dit, c'est un long-métrage qui est fait de bouts, de courts-métrages collés les uns aux autres. Ce qui fait quelque chose d'extrêmement étrange, plus un patchwork. Et c'est un film qui n'a rien à dire, et puis encore, rien à raconter. Quand on n'a rien à dire et rien à raconter, que fait-on ? On réunit des stars, dans un bocal, dans un shaker, pour combler les trous. Les dialogues ne valent rien, mais ceux qui les prononcent valent quelque chose. Ce sont des stars. Autant essayer de coller une mouette au sol avec un chewing-gum. Tout ça n'est pas vraiment nouveau, c'est vrai. On pouvait déjà le reprocher aux précédents épisodes de la saga, en dehors du shabat, qui était exceptionnel. Non, ce qui est nouveau, c'est le gilet jaunisme qui se développe autour de ce film. Pour la première fois, le public, les critiques et les youtubeurs attaquent un film à cause, non pas de son casting, de son humour ou de quoi que ce soit, mais de son coût. Comme s'il était devenu pornographique, obscène, qu'une comédie, à une époque où les français se serrent la ceinture et ne parviennent plus à se chauffer, puisse coûter 65 millions d'euros. 65 millions d'euros, c'est un gros lot du loto. 65 millions d'euros, cela représente 38 000 mois de salaire pour un smicard, soit plus de trois siècles de salaire. Pour faire rire dans une salle pendant 90 minutes, c'est vrai qu'on peut considérer que ça fait mal. C'est donc la première fois, à ma connaissance, qu'en France, on sort les fourches et les pics contre un film pour les mêmes raisons qu'on a fait le 10 août 1792 ou qu'on a fait le 18 mars 1871. C'est la première fois que les sans-culottes conspuent un film au prétexte qu'il est un film de nantis, de castes, de nobles. Alors pourquoi ? Mais pour deux raisons. D'abord parce que le film n'est pas drôle. Et qu'à ce prix-là, seul le résultat compte. Même si l'argent est de l'argent privé, les Français ont non seulement la sensation de se faire rouler 10 euros le prix du ticket, mais ils ont la sensation aussi que c'est du gâchis. Que ces 65 millions d'euros partis en fumée auraient pu être placés autrement. Que ce sont 65 millions d'euros qui insultent, qui bafouent, qui narguent, qui humilient la souffrance et les difficultés pécuniaires des Français. Une telle réaction, c'est vrai, serait impensable en Amérique. Mais nous sommes en France et il y a une réaction sur le coup des films et ça fait jurisprudence, c'est la première fois que ça arrive. Et puis aussi, deuxième raison, il faut le dire, parce que Guillaume Canet, le réalisateur, est venu supplier le public par médias interposés de venir voir son film au prétexte qu'un bide signerait la mort de ce genre d'entreprise. Alors ça, c'est la goutte d'eau. Les spectateurs ne sont pas voués à jouer la solidarité pour financer en aval un film dont ils n'ont jamais demandé le tournage. D'ailleurs, il est fort à parier que si on les avait consultés, ils auraient sans doute eu une meilleure idée que de confier à Canet la caméra pour faire un Astérix. On ne fait pas de comédie quand on n'a pas d'humour. Peut-être que si on avait fait un sondage, mais les gens, les producteurs sont souvent plus malins que les autres, les Français auraient peut-être dit, demandez à Fifi et sa bande. Eux, ils auraient peut-être pu réussir un Astérix. C'est ainsi la première fois qu'on demande un effort national au peuple français, quasiment un effort de guerre, pour essuyer un accident industriel artistique, une BVU cinématographique, sous le prétexte qu'un type est incapable de faire le film que des producteurs lui ont demandé, alors que nous, on ne lui a pas demandé de faire un film qui nous aurait peut-être intéressé, fait par quelqu'un d'autre. Plutôt que de se remettre en question, de reconnaître qu'il s'est éventuellement planté et a peut-être raté son film, Canet en appelle à la solidarité. À votre bon cœur, messieurs, dames, c'est plutôt dans un remake de l'abbé Pierre qu'on l'aurait attendu. Il est fou qu'après 65 millions d'euros foutus à la poubelle, cet enfant gâté continue à faire la manche. Confier Astérix à Canet, c'est un peu comme confier le plafond de la Sainte-Chapelle, la Chapelle Sixtine, à un dessinateur industriel. Déjà, sur le papier, ça ne se sentait pas bon. Cela dit, Vincent Cassel, José Garcia et Gilles Lelouch, comme toujours, sont excellents. Il fallait par tout à Tisse que cela soit quand même souligné.